bienvenue à toutes et à tous dans cet atelier ce soir pour une nouvelle thématique qui est la confiance en soi et l'estime de soi donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas je suis je suis maman je suis coach de vie certifié coach lab academy et certifié aussi accès de icf international coach federation je suis aussi praticien en pnl coach en process comme aussi je suis art thérapeute je pratique l'art thérapie à travers des séances créatives je suis aussi coach en psychologie positive et pas mal d'outils que j'ajoute chaque fois de nouveaux outils dans ma palette pour accompagner davantage mes clients et leur facilité l'avancement des clients qui me font chaque fois confiance que je tiens à remercier parce que je la considère comme une grande responsabilité mais qu'on soit à la hauteur toujours donc je rappelle que cet atelier l'atelier de ce soir s'inscrit dans le cadre de l'initiative solidaire que j'ai commencé il ya presque un an avec des coachs de qualité des coachs et des intervenants solidaires que je tiens à remercier chaque fois merci merci encore merci pour toutes les participants et les participants qui sont présents avec nous ce soir donc à la partage des crans et je commence la présentation alors notre thématique ce soir notre thématique l'estime de soi d'abord j'ai choisi cette thématique ça fait quelques années que je me suis lancé dans la création de mon blog qui a comme sujet général la vie positive et le bien-être en général c'est une manière pour moi de partager mes connaissances les connaissances que j'ai appris lors de mon parcours notamment pour aider les autres pour satisfaire aussi ma curiosité en tant que personne je suis enseignant depuis 2001 j'ai accompagné pendant des années les enfants les ados en échec avec aussi l'institut français du casa et je me suis j'ai changé de parcours pour accompagner les âmes des adultes cette fois dans le cadre du coaching de vie je suis intéressé depuis toujours par le développement personnel je me suis formé au live coaching à la pnl la thérapie la psychologie positive la process comme et pas mal de nouveaux outils je suis aussi passionné par tout ce qui relève du fonctionnement humain ainsi que de sa capacité à se dépasser et faire preuve de résilience je suis convaincu que beaucoup d'individus n'atteignent pas leurs objectifs et ne réveillent pas leur plein potentiel à cause d'une baisse à cause d'une baisse d'estime de soi d'où l'importance du choix de cette thématique ce soir et d'où l'importance aussi de mon guide gratuit que vous trouverez sur le canal télégramme c'est un canal public vous trouverez le guide à télécharger gratuitement et aussi d'où l'importance de mon programme autour de l'estime de soi des études le prouve et le confirme que une haute estime de soi vous facilite d'avoir la vie que vous voulez et que malheureusement 98% des personnes n'ont pas atteint leurs objectifs dans la vie à cause d'une baisse estime de soi mais qu'est ce que exactement l'estime de soi ou la confiance en soi donc définissez celle que vous connaissez celle que vous voulez je vous donne la parole pour cinq minutes pour ceux qui veulent prendre la parole qu'est ce que pour vous l'estime de soi ou la confiance en soi c'est comme vous voulez qui veut partager avec nous personne on avance il y a d'autres personnes je pense qu'ils disent je n'arrive pas à se connecter ok là c'est bon d'accord ok donc j'avance il y a personne qui veut partager avec nous continue ok bonsoir oui tu peux partager oui bonsoir c'est qui qui parle maryam je m'appelle maryam maryam ok maryam parmi vous pour moi je pense la confiance en soi relève d'écrire surtout la capacité en ses compétences à réaliser à atteindre ses rêves alors que l'estime de soi c'est l'image qu'on a de nous même voilà merci maryam qu'il y a d'autres vous voulez partager quelque chose non j'avance ok donc on va voir on verra on verra ce que c'est que l'estime de soi alors l'estime de soi c'est l'évaluation que l'on a de soi même en rapport à nos valeurs lorsque par exemple une personne fait une bonne action elle ressent une valorisation lorsqu'une personne fait une action opposée à ses valeurs elle se dévalorise et si ses actions sont répétitives et récurrentes son estime de soi commence à baisser quelle est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi l'estime de soi elle a un rapport avec nos valeurs par contre la confiance en soi c'est un rapport avec nos capacités nos compétences les compétences de chaque individu ce qui est très important c'est que l'estime de soi se construit au fil des années et elle n'est jamais acquise pour toujours c'est pour ça qu'on parle d'une bonne estime de soi d'une haute estime de soi et pas d'une estime de soi finale parce que tout simplement et c'est ce qu'on va voir à travers cet atelier tout simplement parce que l'estime de soi elle augmente, baisse, augmente, baisse mais l'essentiel c'est qu'elle reste dans un niveau bien déterminé ne pas trop descendre pour avoir une mauvaise ou bien une baisse d'estime de soi quels sont les composantes ou les principaux filiers de l'estime de soi ? il y a également effectivement comme on a dit on a parlé de la confiance en soi il y a l'amour de soi et la vision de soi qu'est-ce que la confiance en soi ? l'estime de soi pour ses compétences et ses capacités ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on maîtrise vraiment l'amour de soi, c'est l'amour inconditionnel pour sa personne quand je dis l'amour inconditionnel qu'est-ce qui est derrière cet amour inconditionnel ? c'est s'accepter tel qu'on est c'est s'aimer tel qu'on est s'apprécier tel qu'on est vision de soi c'est l'image et le regard que nous portons sur nous-mêmes c'est l'image qu'on a de soi ce que la personne perçoit d'elle, d'elle-même est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ? est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce stade ? c'est bon ? c'est bon, je continue ? ok oui qu'elles sont ? on a parlé d'une baisse ici oui, c'est bon merci on a parlé d'une baisse d'estime de soi et on a parlé aussi d'une d'une bonne estime de soi donc regardez avec moi cette petite carte heuristique que je vous ai préparée j'ai regroupé un petit peu un peu de tout de plusieurs aspects de l'estime de soi pour vous donner des signes quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne a une baisse d'estime de soi bien sûr il y a des formulaires et des questionnaires d'évaluation et aussi d'auto-évaluation pour aller et creuser plus loin et plus profondément pour voir quel pilier de l'estime de soi est en baisse est-ce que la partie de la vision de soi est-ce que c'est la partie de l'amour de soi est-ce que c'est la partie de la confiance en soi mais mais au moins avec ces signes ce sont des repères pour que la personne prenne conscience qu'elle a un problème à travailler et qu'elle a une baisse d'estime de soi et bien sûr comme on le dit toujours le problème est là mais la bonne nouvelle surtout quand ça s'apprend quand c'est quelque chose qui s'apprend quand c'est quelque chose qui se développe c'est une très bonne nouvelle c'est que ça peut guérir ça peut se soigner ça peut se résoudre une fois pour toutes donc les signes d'une baisse d'estime de soi c'est que la personne se dit j'ai peur souvent j'ai perdu le sourire j'ai une perception négative de moi-même je me retire et je m'isole j'ai une attitude rigide et fermée et critique j'ai des ratés dans mes communications pardon je vais me désactiver j'ai un grand besoin de reconnaissance c'est pour ça c'est humain chaque personne a besoin de reconnaissance mais quand la personne à chaque fois a un grand besoin de reconnaissance alors là ça devient alarmant c'est un signe d'une baisse d'estime de soi qu'il faut travailler alors pourquoi je donne beaucoup d'importance au signe parce que c'est grâce au signe c'est grâce aux symptômes c'est grâce aux repères qu'on peut qu'on peut régler qu'on peut surmonter la problématique quand elle est en ses débuts parce qu'il y a vraiment de mauvaises conséquences pour une baisse d'estime de soi des conséquences qui peuvent aller jusqu'au suicide jusqu'au burnout jusqu'à la dépression c'est vraiment une baisse d'estime de soi c'est pas quelque chose qui doit passer inaperçu et c'est pas quelque chose qu'on doit ignorer mais c'est une chose pour ne pas répéter le mot problème problématique c'est une chose qu'il faut soigner qu'il faut guérir qu'il faut travailler et qu'il faut régler et surtout qu'il faut combattre pourquoi pas donc la personne dit je résiste aux changements je me sens instable émotionnellement j'ai peur souvent il y a pardon il y a d'autres signes je suis souvent inquiet je suis souvent triste je suis compulsive je pense à mes échecs je me sens incomplète incompétent pardon j'ai peu de leadership je me questionne sur mes capacités je cherche toujours la validation des autres dans mes actes et dans mes comportements j'ai peur d'exprimer mon opinion donc c'était les signes d'une baisse estime de soi à votre avis qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus est-ce que vous avez quelque chose à ajouter je vous donne la parole si vous avez quelque chose à ajouter sur les signes que je viens de partager s'il y a des signes que vous connaissez et que je n'ai pas cité non vous n'avez rien à ajouter je continue donc on passe maintenant on passe maintenant au signe d'une bonne estime de soi donc c'était les signes que qu'on repère ou bien qu'on voit ou bien qu'exprime une personne on reconnaît une baisse d'estime de soi là maintenant quels sont les signes comment peut-on savoir que nous avons une bonne estime de soi les signes d'une bonne estime de soi je suis réaliste j'ai un regard positif sur les autres j'ai la joie de vivre je suis ouverte sur les idées et les opportunités je suis capable je me vois de façon positive mes interactions sociales sont positives je suis généreuse je suis flexible je suis spontanée je suis ouverte à la critique et au feedback je suis en harmonie avec mon environnement je fais de l'humour sur moi et les autres je suis active curieuse je suis efficace dans mes actions et autonome je me respecte je suis fière de moi je m'aime donc ce sont les signes ou bien les symptômes et les références d'une personne qui a une bonne estime de soi est-ce que vous avez quelque chose à ajouter est-ce que vous avez quelque chose à ajouter que je n'ai pas que je n'ai pas cité parce que bien sûr la liste elle est longue soit dans les signes d'une bonne estime de soi soit dans les signes d'une estime de soi baissent est-ce que vous avez quelque chose à ajouter non j'avance ok alors maintenant maintenant la question que je veux vous poser d'accord on a parlé je vous ai parlé au début de l'atelier de l'import de la définition qu'est-ce que l'estime de soi quelle est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi et aussi on a dit que 98% des personnes qui n'ont pas atteint leurs objectifs dans la vie c'est à cause d'une baisse d'estime de soi donc c'est vraiment important on a aussi parlé des signes d'une baisse d'estime de soi et des signes d'une bonne estime de soi alors là ma question pour vous c'est à quoi nous sert l'estime de soi à quoi sert l'estime de soi ou bien autrement dans quelle situation à votre avis on a vraiment besoin et on se dit que si j'avais une bonne estime de moi-même ça aurait été déroulé autrement ou bien j'aurais réussi j'aurais fait ceci ou cela dans quelle situation dans quelle situation notre estime de soi doit se manifester et doit et se voit on la voit on voit qu'elle est là qu'elle existe et que j'ai une bonne estime de soi à votre avis dans quelle situation ou bien autrement durant les échecs oui c'est une situation c'est parmi les situations oui l'échec lorsqu'on veut prendre des décisions oui oui Fatima lorsqu'on veut prendre des décisions lorsqu'on veut parler en public par exemple lui aussi ah oui oui lorsqu'on veut parler en public quand on veut s'engager dans un dans un nouveau projet dans une nouvelle un nouveau challenge oui oui Moumni Moumni c'est qui Moumni Emina Emina oui Emina quand on veut entamer un 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 projet créer un nouveau projet oui l'estime de soi doit se manifester parce que ça fait la différence ouais qui est d'autre dans quelle situation à votre avis doit se manifester l'estime de soi ou bien dans quelle situation vous vous dites j'ai vraiment besoin d'avoir une bonne estime de bonne lorsqu'on 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 nous demande par exemple par exemple notre avis à justifier des fois donc on se dit oui non ou bien on peut exprimer notre avis sur une thématique par exemple mais lorsqu'on nous demande de justifier donc là si on est confiant donc on peut donner les justificatifs nécessaires et argumenter nous dit et sinon dans le cas contraire donc ça bloque ça nous bloque quand il y a aussi je peux oui 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 Amina le micro ça a été coupé il y a aussi une situation où on travaille par exemple en équipe ou là où on a des chefs qui 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 ne te valorise pas forcément tu te sens pas valorisé donc voilà tu dois faire appel à ton estime voilà à ton estime de on a besoin de on a besoin de l'estime de soi au sein d'une équipe on se sent il y a un leader où là il y a des personnes qui prennent qui veulent toujours prendre le dessous des fois on voilà des fois on doute et on a besoin de renforcer de consolider notre estime dans ce genre de situation oui par exemple oui 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 lorsqu'on a des challenges à prendre oui lorsqu'on a des challenges et des défis oui et quoi d'autre quoi d'autre à votre avis merci merci pour tout vous partage merci donc je reprends ma présentation alors dans quelle situation ai-je besoin dans quelle situation j'ai besoin de l'estime j'ai besoin que l'estime de soi se manifeste il y a quand je suis malade la maladie aussi et parmi les causes qui baissent l'estime de soi chez les individus et aussi parmi les situations dans lesquelles nous avons vraiment besoin d'avoir une bonne estime de soi pour pouvoir résister aux critiques des autres pour pouvoir aussi avoir le courage de continuer le combat avec la maladie jusqu'au bout vraiment ça change tout vous allez remarquer que l'estime de soi on en a vraiment besoin dans toute la vie dans toutes les situations dans tous les aspects de notre vie quotidienne quand je vis une rupture pour ne pas déprimer et pour sortir de cette rupture j'ai besoin d'une bonne estime de soi quand j'ai des difficultés financières pour avoir la flexibilité de gérer cette situation j'ai besoin d'une bonne estime de soi quand j'ai eu un accident et surtout quand je vis avec des scènes j'ai besoin d'avoir une bonne estime de soi quand je viens de perdre un proche avec une baisse d'estime de soi perdre un proche c'est la fin de la vie c'est la catastrophe c'est la dépression c'est ne plus avoir envie de vivre ni de continuer mais avec une bonne estime de soi on a notre regard sur la vie on change de perception et nos actions aussi sont différentes parmi les situations aussi quand je vis avec un agresseur ou bien je côtoie un agresseur quand aussi je suis à la recherche d'un emploi quand je suis à la recherche d'un emploi j'ai vraiment besoin d'une bonne estime de soi quand je suis en reconversion professionnelle ou dans une situation dans laquelle je dois orienter ma carrière et aussi quand je choisis d'avoir un enfant et de faire son éducation j'ai besoin d'une bonne estime de soi pour éduquer mon enfant et aussi pour lui transmettre quand je vis dans la pauvreté déjà la pauvreté c'est une problématique et avoir une baisse d'estime de soi aggrave les choses donc j'ai vraiment besoin d'une bonne estime de soi pour m'accepter accepter ma réalité et voir ce que je peux changer et les choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle je les accepte grâce à une bonne estime de soi parmi aussi les situations je vis quand je vis un échec je subis l'humiliation quand j'ai peur et aussi quand mon emploi est menacé et quand l'absence de succès ou de résultats recherchés donc toutes ces situations j'ai vraiment besoin d'avoir une bonne estime de soi et j'ai besoin que mon estime de soi se manifeste avez-vous d'autres situations à ajouter parmi à part les situations que je viens de citer non j'avance donc notre estime de soi notre estime de soi est souvent sollicité du réveil jusqu'au soir donc vu ces exemples donc on a c'est défi le long de la journée donc quelle que soit notre notre situation quel que soit notre âge qu'est-ce que donc voilà des exemples qu'on vit tous au quotidien et qui vraiment mettent en valeur notre estime de soi et la mettre en épreuve aussi et la mettre en épreuve aussi voilà et la mettre en épreuve exactement oui c'est pour ça qu'on dit qu'elle a besoin d'être renforcée c'est pour ça que j'ai dit au début qu'elle n'est jamais acquise une fois pour toutes et que les aléas de la vie quotidienne viennent la secouer mais quand on a une bonne estime de soi elle est uniquement secouée ou la qui n'est pas bouleversée parce que quand elle n'est pas solide elle est bouleversée par tout ce qu'on vient de dire donc la suite de la liste j'ai aussi besoin que les signes de soi se manifestent quand j'ai fait une erreur j'ai été victime d'un traumatisme je suis ou je vis le harcèlement quand je veux parler de mon activité et aussi quand je suis entrepreneur et j'ai besoin et je veux vendre mes produits parce que c'est la personne qui fait la différence donc vendre mon produit je dois parler de mon produit je dois préparer mon pitch je dois préparer mon discours commercial tout est préparé tout est écrit tout est bien mais qui va faire tout ça c'est la personne c'est moi c'est l'individu donc j'ai besoin que mon estime de soi se manifeste donc tout ce qu'on vient de citer on a cité que des des situations problèmes des problématiques mais comme je dis toujours la bonne nouvelle c'est que c'est une chose qui s'apprend c'est une compétence qu'on peut développer à travers des entraînements à travers des formations à travers des lectures en s'inspirant des autres qui ont atteint des objectifs que nous voulons atteindre en travaillant notre motivation en s'acceptant en s'aimant c'est ce qu'on va voir on verra des exemples des choses qu'on peut faire pour augmenter notre estime de soi et je partagerai aussi avec vous des exercices pratiques pour ne pas rester que dans la théorie mais aller vers le concret vers le réel vers les exercices pratiques qui vont qui vont modeler notre estime de soi parce que l'estime de soi c'est comme un muscle donc il a besoin de sport il a besoin d'effort il a besoin d'exercice c'est pour ça que j'ai dit elle a besoin chaque fois d'être solidifiée d'être renforcée pour ne pas être bouleversée par les petites choses qui nous arrivent au quotidien dans la vie avant de partager avec vous les exercices et les conseils que je vous ai préparés pour augmenter l'estime de soi je vais donner la parole à une de mes clientes qui qui suivent actuellement le programme de l'estime de soi pour partager avec nous si elles le souhaitent bien sûr qu'est-ce qu'elles ont appris avec mes programmes que ce soit le séminaire de la motivation ou le programme de l'estime de soi qu'est-ce que ça a changé dans leur vie qu'est-ce que ça leur a appris ou bien tout simplement ce qu'elles ont envie de partager donc je me passe la parole celle qui veut parler peut parler qui veut commencer et à la je Donc, je continue. Il n'y a personne qui veut prendre la parole. J'avance dans la présentation. Je vais voir le chat. C'est bon, bonsoir, c'est bon, ça marche, estime de soi et le fait de connaître ses forces et ses faiblesses. Bonsoir. Donc, j'avance s'il n'y a personne qui veut prendre la parole. Donc, comme j'ai dit, la bonne nouvelle, c'est que c'est une chose qui s'apprend. C'est une compétence qui se développe à travers des efforts, à travers de l'engagement et de la motivation au quotidien. Quels sont les fondements de l'estime de soi? Les choses qu'on doit travailler et qu'il faut travailler et continuer de travailler pour solidifier et augmenter l'estime de soi. Il faut commencer par s'accepter à tous les niveaux. Pourquoi je dis commencer par s'accepter? Parce que je reviens à ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Parce que les trois piliers, regardez avec moi la confiance en soi, l'amour de soi, la vision de soi. Dans ces trois piliers-là, le point commun, c'est l'acceptation. La confiance en soi augmente quand j'accepte mes compétences. Ok. Donc, j'ai un tel niveau dans cette compétence. Je l'accepte. Je ne peux pas que je reste en colère avec moi-même. Non, pourquoi je suis comme ça? Non, pourquoi j'ai ce niveau dans telle matière ou dans telle langue ou dans telle chose ou dans tel outil? Donc, j'accepte mon niveau dans telle chose. J'accepte mon niveau dans cette compétence et c'est ok. Donc, c'est mon niveau. Qu'est-ce que je peux faire pour le changer, pour l'améliorer, pour l'augmenter, pour perfectionner mon niveau? Donc, qu'est-ce que je peux faire et surtout orienter comment? Le comment? Le fait d'accepter. Le fait d'accepter nous donne le sentiment de satisfaction et nous aide à célébrer les petites réussites du quotidien. Le fait de célébrer les petites réussites et avoir des émotions positives qui nous boostent, ça favorise et renforce l'amour de soi. Ça nous aide à s'aimer et quand on s'aime, ça améliore et ça rectifie et ça change la vision que nous avons de nous-mêmes vers une vision plus positive. C'est vraiment, c'est pour ça que j'ai parlé des trois piliers. C'est le socle de l'estime de soi. Tout est lié. Ces trois-là, elles sont liées. Et c'est pour ça que dans les exercices que je vais partager avec vous, c'est quand une partie de l'estime de soi augmente, elle tire les autres vers le haut. Elle tire les autres. C'est pour ça que je recommande souvent de commencer par les actions, les plus petits pas parce qu'en augmentant la confiance en soi, en faisant, en apprenant de nouvelles choses, en renforçant nos compétences et nos capacités, notre confiance en soi augmente et qui dit augmentation de confiance en soi, dit augmentation et changement de la vision que nous avons de nous-mêmes vers une vision plus positive que nous aimons. Donc augmentation aussi de l'amour de soi. Ce total-là, cette somme donne une bonne estime de soi. Donc je reviens. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de l'acceptation et que le fait de s'accepter à tous les niveaux est un fondement de l'estime de soi. Acquérir les capacités nécessaires pour compter sur soi, c'est l'autonomie dont on a parlé dans les signes d'une bonne estime de soi et aussi relever les défis de la vie dont on a parlé dans les signes d'une bonne estime de soi. Vivre en accord avec ses motivations profondes et ses valeurs. Donc finalement, les actions, c'est se connaître, s'accepter, s'aimer, se responsabiliser, être intègre, oser, apprendre, se féliciter, célébrer les petits progrès. Dans cette partie, quand je parle de se connaître, quand je dis que le fait de se connaître nous aide à augmenter l'estime de soi, c'est que le fait de connaître ce que nous voulons, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, ce que je veux, ce que je ne veux pas, comment je suis, quelles sont mes limites, quelles sont mes forces, mes faiblesses, quelles sont surtout mes qualités, mes qualités, mes ressources internes, Quels sont les droits que je peux m'accorder ? Quand je dis que je peux m'accorder, je me donne le pouvoir de me donner les droits. C'est juste question de perception et question de mental. Quand je me donne les droits, j'apprends mon mental et je lui fais comprendre que ce sont des obligations pour l'autre et que j'ai le droit à être respecté. Quand je me respecte et je me donne le droit d'être respecté, ça m'aide à mieux vivre avec l'autre et à respecter l'autre et aussi à me valoriser, à s'accepter, à m'aimer et se responsabiliser. Quand je parle de le fait de se responsabiliser, c'est accepter et admettre que j'ai ma part de responsabilité dans les choses et que j'ai ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive. Mais ça ne veut en aucun cas dire que je dois être rigide avec moi-même et continuer l'autosabotage et que tout ce qui se passe, c'est à cause de moi et que je ne mérite pas d'être aimée, je ne mérite pas le respect, je ne mérite pas l'amour et bien sûr, je ne m'aime pas et ce qui dit « je ne m'aime pas » dit aussi « je n'aime pas les autres ». Moi, je ne m'aime pas, je ne pourrai pas vous aimer. Quelqu'un qui ne s'aime pas ne pourra pas vous aimer. Donc, se responsabiliser, c'est vraiment mettre, passer à la loupe les raisons de chaque échec. J'ai échoué parce que le grand problème dans l'échec, ce n'est pas dans l'échec lui-même, mais c'est dans le temps que nous passons à nous relever. Parce que les gens qui réussissent et les gens qui augmentent leur estime de soi, ce ne sont pas des gens qui n'échouent pas ou qui n'échouent jamais, mais ce sont des gens qui échouent comme tout le monde, mais ils ne mettent pas beaucoup de temps à se relever. Ce sont des gens qui apprennent. Donc, le fait de se responsabiliser, ça nous aide à relativiser les enjeux, ça nous permet d'accepter que l'échec fait partie de la vie et aussi d'avoir deux opportunités. Au lieu de dire, soit je réussis, soit j'échoue, on dit, soit je réussis, soit j'apprends. Donc, je fais un travail d'introspection avec moi-même, je me remets en question sans être dur, ni rigide, ni trop fermé avec moi-même. Qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué? Quelle est ma part de responsabilité dans cette situation? Comment est-ce que je peux faire la prochaine fois pour avoir un meilleur résultat et pour avoir le résultat que je veux? Donc, ce sont quelques fondements de l'estime de soi. Maintenant, je passe aux six conseils que je partage avec vous ce soir pour augmenter votre estime de soi et pour les coachs qui sont avec nous ce soir pour partager, enrichir votre pratique avec vos clients. Je commence par la première action qui est fixez-vous des objectifs réalisables. Pourquoi je vais parler des objectifs dont l'estime de soi? Parce que tout simplement, quand on se fixe des objectifs, un soi-disant, entre parenthèses, irréalisable, pour nous-mêmes, quand je dis parce que irréalisable, c'est chacun à son rythme, chacun à ses conditions de vie, chacun à son écologie de vie. Donc, si je me fixe des objectifs qui ne respectent pas tout ça, ce sont des objectifs irréalisables pour moi. Fixez-vous des objectifs avec la méthode SMART. Il faut qu'un objectif respecte vos conditions de vie, votre rythme et aussi vos capacités, vos compétences. Est-ce que j'ai les compétences, les compétences dont j'aurai besoin pour atteindre cet objectif? Si je n'ai pas tout ça, tout simplement, je me le fixe. À un certain moment, je me rends compte que je n'ai pas atteint cet objectif, donc j'ai échoué. La prochaine fois, je fais la même chose, j'ai échoué, j'ai échoué. Donc, quelle est l'image que je revois à moi-même? C'est une image négative. Je suis une personne qui ne sait rien faire, je suis une personne nulle, je suis une personne qui n'est pas compétente et la personne commence à s'accorder tous les signes dont on a parlé, dont les signes d'une personne qui a une baisse estime de soi. Soyez positif avec vos échecs. On revient chaque fois à l'échec. Comment être positif avec l'échec? C'est tout simplement en l'analysant, en l'explorant, en regardant comment, qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué et comment puis-je procéder la prochaine fois? Qu'est-ce que je ne dois pas refaire refaire et qu'est-ce qui a marché? Je le refais. De quoi ai-je besoin pour réussir la prochaine fois? Débuter une activité sportive parce que tout simplement, le sport, vous connaissez tous les bienfaits du sport et parmi les bienfaits, c'est qu'il augmente la motivation et comme on dit que la motivation dans différents domaines de la vie, quand elle est augmentée dans un domaine, elle tire vers le haut les autres domaines et il est de même pour la confiance en soi avec les autres piliers de l'estime de soi. Arrêtez de fuir devant les autres. Soutenez et acceptez le regard des autres. Ça vous donne et ça augmente votre niveau de courage et votre image de vous-même devient de plus en plus positive. Allez au contact des autres, entourez-vous de personnes positives forcer votre nature et aborder les autres en étant souriant, en ayant une posture positive et une posture motivante. Ça vous aide à avoir plus de confiance en vous-même. Sixièmement, affirmez-vous un peu plus. Comment exprimer clairement vos avis, vos positions et vos demandes et vos besoins ? Donc, c'était les six conseils que j'ai préparés pour vous ce soir. J'ai, pour terminer la présentation, j'ai des exercices pratiques à partager avec vous. Donc, je ne sais pas s'il y a une des filles qui veulent partager à propos du programme de l'estime de soi, qui veut prendre la parole avant de passer aux exercices pratiques. Je pense qu'il y a Semiya et Fatema. Ça y est, deux qui ont fait mon programme de l'estime de soi. Semiya ou Fatema, vous voulez prendre la parole ? Et pour les exercices pratiques, on revient pour célébrer. Je parle souvent des... Je parle souvent de célébrer les petites réussites. C'est pour ça que j'encourage chaque fois mes clients à commencer par les plus petits pas possibles parce que le fait de faire la liste de toutes vos victoires, qu'elles soient petites ou... Mon micro, est-ce qu'il était désactivé ? Parce que le fait de lister vos réussites, ça vous donne la motivation et ça vous donne envie de continuer et ça fait aussi un bon rappel comme quoi voici les réussites et les réalisations que j'ai faites. Ça vous aide aussi à ignorer, soi-disant, et avoir moins d'impact négatif pour les critiques des autres. comme je fais souvent dans mes séminaires une petite démonstration. Quand quelqu'un vient me parler du jugement de l'autre sur ses réalisations, ben voilà, comme... J'arrête le partage. Voilà. Donc la réalisation, ma réalisation, c'est cette bouteille et les critiques et le jugement de l'autre, leurs paroles, leurs messages négatifs, c'est ça. Donc ça arrive, ça arrive, ça arrive. Est-ce que ma réalisation a changé ? Ben tout simplement, elle est toujours la même. Est-ce que ça l'a touchée ? Non. Elle est restée la même. Est-ce que quelqu'un me l'a enlevée ? Non. Tout simplement parce que c'est moi qui donne aux critiques de l'autre et aux jugements de l'autre et au regard de l'autre, c'est moi qui lui donne le poids. C'est moi qui lui donne beaucoup d'importance. Donc tout se passe chez moi. Tout se passe dans mon intérieur. Tout se passe ici dans ma tête. Donc ça doit tout, tout doit changer au niveau de ma tête et au niveau de mon intérieur. C'est pour ça qu'il est très important de soigner la manière avec laquelle vous parlez avec vous-même. Il faut soigner les messages que vous adressez à vous-même. Faites un roulot-in intérieur. Faites le grand ménage. Parlez avec vous-même, avec tendresse, avec douceur, avec positivité et avec des mots boostants et encourageants. Parce que notre grand saboteur ce n'est ni l'entourage ni les gens, c'est nous-mêmes tout simplement. Notre grand saboteur c'est nous-mêmes. C'est vraiment c'est nous, tout ce qui nous rabaisse, tout ce qui nous bloque et nous retient en arrière. Ce sont les idées, ce sont les croyances. Moi je les appelle les trois freins. Il y a trois freins principaux. Les premiers il y a les doutes, les croyances, l'imitante et les peurs. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule peur, il y a plusieurs. Donc le doute, le doute, vous connaissez tous le doute, ça se trouve quand on hésite, on hésite pour prendre des décisions, on hésite à faire des initiatives, on hésite à aller vers les gens. Donc le doute, le doute, le doute, pourquoi ? Parce que tout simplement on se pose chaque fois la question est-ce que ce sera la bonne ? Est-ce que c'est bien ce que je vais faire ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Le doute, nous travaille et finalement, souvent, la personne finit par abandonner à cause du doute. Il y a aussi le deuxième frein qui est les croyances limitantes. Les croyances limitantes, ça revient, ça rejoint à l'image que nous avons de nous-mêmes. c'est si j'ai de moi-même la croyance et l'image que je ne peux pas surmonter un tel blocage ou je ne peux pas arriver à un certain niveau ou faire une certaine compétence ou apprendre quelque chose, elle est à vérifier. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut vérifier nos croyances. Il y a des croyances que la personne retient pendant 30 ans, 40 ans et quand elle change, quand elle vérifie cette croyance, c'est vraiment la grande surprise c'est que ce n'est pas vrai, c'est une fausse croyance et c'est une croyance qui a limité et qui a bloqué son potentiel pendant des années et des années. Donc, je reprends la présentation. Troisième exercice pratique, lisez des textes inspirants et motivants, des citations, parce qu'une petite dose d'inspiration et de motivation, ça vous aide à garder la ligne de la motivation et des messages positifs, adopter une posture de puissance, une posture de motivation dont j'ai parlé tout à l'heure parce que tout simplement ce que diffuse le corps de quelqu'un qui est allongé sur un canapé en train de regarder un film n'est pas la même chimie du cerveau d'une personne qui est en train de réfléchir à un projet ou de célébrer une réalisation ou de réfléchir à une belle chose ou d'où vient l'importance de l'imagerie mentale parce que ça stimule tout positif et toute puissance intérieure. Le fait d'avoir une posture de motivation et de puissance, ça transforme la chimie de notre cerveau et booste la confiance en soi. J'arrive au sabotage intérieur défiez votre critique intérieure et faites taire la petite voix intérieure qui bascule des pensées négatives et être soyez positif le plus positif possible. Le positif attire le positif et c'est grâce à cette positivité que vous pouvez tout simplement opérer un changement positif dans votre vie à travers des actions qui vous mènent vers votre objectif. Adoptez une attitude positive envers la vie. Soyez généreux. quelle est la place de la générosité dans l'estime de soi parce que tout simplement c'est en donnant plus que vous allez recevoir plus. Tout ce que vous donnez vous le recevez multiplié. Si vous donnez de l'amour vous allez le recevoir. Si vous donnez la positivité vous allez la recevoir. Passez du temps avec des personnes positives soyez entourés de personnes positives soyez entourés des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Pourquoi ? Parce que tout simplement ça va vous faciliter la tâche et l'effort d'avancer vers votre objectif et de continuer le changement que vous avez entamé dans votre vie. Je vous propose aussi un exercice pratique que je recommande souvent aux parents qui ont des adolescents qui ont une problématique de l'estime de soi et ça ça va de même pour les adultes. C'est l'exercice du mauvais achat. En quoi consiste cet exercice ? C'est surtout pour tout ce qui est l'image de l'autre sur nous-mêmes le jugement de l'autre le regard de l'autre. C'est aller dans une boutique et demander un produit que cette boutique ne vend pas. Par exemple vous allez chez McLean et vous lui dites je vais acheter un vélo et regarder c'est un travail c'est de l'entraînement la première fois la personne ne supporte pas parce que tout simplement c'est le regard de l'autre et le jugement qu'a l'autre sur nous-mêmes mais avec l'entraînement on ne donne plus beaucoup d'importance à ce que pense l'autre. c'est parmi les exercices que je recommande qui est le mauvais achat et pour terminer avec un autre exercice pratique qui est l'écriture et cet exercice pratique c'est un exercice qui aide dans l'avancement vers le reliquine intérieur et vers le changement de la façon dont on parle avec nous-mêmes. C'est en pratiquant cette lettre de contention vers nous-mêmes que nous allons changer et rectifier la façon et les messages que nous adressons à nous-mêmes. Écrivez-vous une lettre de compassion c'est une lettre de soutien à vous-mêmes comme si bien sûr cette lettre ne doit pas être écrite n'importe quel comment. Mettez dans votre esprit que vous l'écrivez à votre meilleur âme et je suis sûre que cette lettre sera un outil et un élément magique qui va opérer un grand changement dans votre vie surtout en la répétant et en la faisant chaque fois avec de nouveaux mots de nouvelles expressions positives. C'est une manière qui change automatiquement la façon avec laquelle vous dialoguez et vous communiquez avec vous-même. Voilà, voilà donc ma présentation touche à sa fin mes contacts pour ceux qui n'ont pas mis contacts mon blog si vous voulez aller plus loin dans tout ce qui est astuces pour une vie positive et mon numéro Whatsapp donc j'arrête le partage merci d'avoir suivi cet atelier et le débat est ouvert pour ceux ou celles qui veulent ajouter quelque chose partager quelque chose poser des questions donc le débat est ouvert je vous écoute et je rappelle aussi que l'estime de soi est une thématique qui est très 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 riche il y a beaucoup d'apprentissage beaucoup d'exercices beaucoup de théories beaucoup de c'est vraiment j'ai fait un petit peu le tour mais c'est une thématique qui ne se fait pas dans un seul atelier ou dans moi j'espère bien que j'ai pu un petit peu donner le merci beaucoup merci Hanan avec grand plaisir avec grand plaisir merci pour votre présence merci beaucoup pour cette thématique aussi intéressante merci beaucoup ça t'aime et qu'on revient à chaque fois كل mera يعnez non je ne dis pas que ce sujet nous avons parlé beaucoup ou nous allons nous nous avons parlé comme vous l'avez précisé c'est que كل mera nous avons besoin nous une autre circonstance donc ça peut être la même personne elle peut avoir confiance en elle-même parce qu'elle a les outils elle a les éléments qui renforcent son estime de soi dans un cadre bien déterminé mais dans un autre cadre elle n'a pas ses compétences donc elle doit travailler sur ça pour l'avoir ça d'une part et d'autre part donc je peux aussi dire et vous me le confirmez que l'estime de soi donc je peux avoir certaines personnes se disent voilà on peut avoir l'estime de soi avec l'âge c'est-à-dire en étant jeune je n'ai pas assez d'expérience donc je n'ai pas je n'ai pas assez de vécu et j'ai beaucoup de blocages limitants des idées plutôt limitantes qui ne me permettent pas d'avancer et donc les jeunes n'ont pas certains jeunes n'ont pas cette estime de soi mais avec l'âge avec le travail sur soi ils peuvent l'acquérir ou bien des fois c'est le contraire donc c'est-à-dire et parfois c'est-à-dire elle diminue avec l'âge elle diminue avec l'âge on devient plus vulnérable avec la maladie parmi les choses qu'on a citées tout à l'heure voilà avec ces alliés il y a aussi peut-être avec les critiques de l'autre qu'on ne peut pas à un certain degré on peut les supporter mais si elle si elle sent plus comment dirais-je plus courante ou qu'on l'entend plus donc elle agit sur notre subconscient pour aussi agir sur cette confiance en soi donc c'est juste pour mettre l'attention pour dire que c'est une thématique qui est très intéressante donc qui peut qui intéresse toute personne qu'elle soit qu'elle se considère réussie dans son domaine ou non ou bien en cours de travail c'est un travail sur soi qui doit se faire et qui doit aussi s'examiner notre parenthèse dans chaque situation et en prenant l'initiative surtout de prendre tout à l'heure vous avez vous avez mis certains exercices qu'on peut faire pour pour dire pour pour voir notre degré d'estime de soi mais je dis que peut-être essayons de prendre des petits projets des petites initiatives et aller essayer d'aller jusqu'au bout donc sur un terme déterminé ça renforcera certainement l'estime de soi avec la avec les relations avec l'autre avec la conviction de l'autre en étant aussi convaincu et donc et voir aussi si on peut tenir ce petit projet jusqu'au bout donc au bout de deux mois trois mois un an deux semaines une semaine cinq heures donc avoir cette idée et ça ça renforcera certainement cette confiance en soi oui oui merci Fatima merci pour ton partage Rabira nous dit surtout maladie oui perte des proches oui oui c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est ce qu'on a dit ce sont parmi les choses c'est ce qu'on a dit ce sont parmi les choses et les grandes épreuves dans lesquelles nous avons vraiment besoin que notre estime de soi se manifeste oui oui alors merci Hanen c'était très riche intéressant bonsoir tout le monde bonsoir vous avez tout dit même Fatima a dit son partage était complémentaire alors ce que j'ai à dire c'est que l'estime de soi comme tu as dit c'est un travail quotidien et ça me rappelle un chapitre dans le livre de Suzanne Mark Mahon c'est une psychiatre psychothérapeute elle a dit prenez un rendez-vous avec vous-même comme si vous voulez comme un rendez-vous d'amoureux comme si vous voulez rencontrer quelqu'un que vous aimez c'est comme ça que vous allez vous connecter à vous-même et essayer de vous parler alors peut-être on parle à tout le monde sauf à nous on fournit des efforts de temps à autre il y a une prise de conscience je le fais mais je le fais pas souvent de temps à autre c'est vrai que notre éducation a fait que nous pensons à l'autre nous sommes dans l'empathie la compassion pour l'autre sauf que pour nous et parmi les exercices sympas que tu as proposé c'est d'envoyer une lettre de compassion à quelqu'un qu'on aime ou à un ami une amie que nous chérissons et c'est pour nous c'est comment s'aimer nous chérir nous chouchouter etc comme tu as dit on peut être doux et bienveillant avec tout le monde sauf avec nous-mêmes nous sommes tellement durs et on cherche à nous réaliser à être parfaits que nous tombons dans des choses qui nous impactent psychiquement physiquement émotionnellement dans notre vie mais bon mais abdoulilah grâce au partage aux personnes positives que nous rencontrons chaque jour et parmi les conseils c'est que de s'entourer de personnes positives ça nous laissera toujours plus c'est contagieux oui oui c'est contagieux et dans la bienveillance avec les autres et on se rappelle de l'être avec nous-mêmes merci beaucoup et merci à tout le monde merci qui est d'autre qui veut partager avec nous quelque chose allo salam alaikum alaikum salam c'est bien voilà salam alaikum salam pour tout le monde voilà moi je vais partager mais pour moi c'est pour la deuxième fois que je refais l'atelier et à chaque fois que je refais ou j'arrête pas de répéter tes ateliers parce que vraiment vraiment j'ai assisté à d'autres ateliers avec d'autres mais avec toi c'était je te dis c'était exceptionnel parce que j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris que il y a des choses qui étaient floues pour moi et maintenant avec toi c'était facile le langage était facile ça passait très vite et surtout quand tu m'as fait des séances de coaching là c'est j'ai c'est que tu as creusé à fond de moi-même et tu as tu as tu as la douleur que j'ai souffert depuis longtemps qui qui m'a bloqué à c'est-à-dire avancer dans mes projets dans ma vie et tout et surtout de me de me connaître parce que avant c'était moi je pense que je me connais ben finalement je me connais pas il y a des choses que je l'ai découvert avec toi je savais pas que c'était alors c'est-à-dire que le but de ça ce que je voulais dire c'est que tu as essayé de creuser à fond et de poser aux questions que tu m'as que tu m'as dit de les faire et de faire sortir le mal que j'ai à la fin et moi je suis très contente même je parle avec toi et j'ai envie de pleurer parce que vraiment je suis très contente par rapport à ce stade-là que je suis là maintenant parce que j'ai j'ai appris que je dois de me connaître de m'accepter d'accepter mes défauts ça veut pas dire que j'ai des défauts que c'est la fin du monde je dis que je suis bête je ne suis pas bravo je dis des choses des choses mais maintenant j'ai confiance maintenant à moi j'arrive à parler j'arrive à exprimer j'arrive à dire des choses non je veux pas non j'ai le droit voilà c'est-à-dire des choses que avant je m'exprimais pas vraiment et je continue à faire avec toi parce que encore j'ai besoin de toi pour améliorer pour atteindre surtout mes buts dans la vie parce que voilà voilà je te vraiment je te félicite de ce que tu m'as fait tu m'as changé je suis devenue une autre personne vraiment j'ai rien à dire de toi vraiment et je continue jusqu'à la fin je te félicite je suis très contente pour toi vraiment merci pour ton partage alors Samia c'est une c'est une qui vit en Suisse et et qui participe qui fait mon séminaire de l'estime de soi Samia elle m'a contactée à travers Instagram et dès qu'elle a commencé ça me fait énormément plaisir quand je vois les changements sur les personnes qui j'accompagne vraiment ça ça fait beaucoup de bien merci beaucoup merci pour ton partage Samia je suis très contente pour toi pour le continuation que je dis ce que je ressens vraiment c'est c'est touchant et c'est un témoignage vivant que aussi que j'ajoute ce que vient de dire Samia c'est que Mme Hanen elle travaille avec amour avec coeur avec une bonté exceptionnelle comme je te connais depuis des années et donc c'est que de la positivité que tu échanges est la chose comme on dit qui vient du coeur donc va droit au coeur en plus de ton professionnalisme donc la personne qui est professionnelle je vais partage je dis là je vais Ketsben donc et aussi le coeur merci beaucoup donc quand on a dit bonté coeur amour avec le professionnalisme le professionnalisme de choses qu'on aime partager avec les autres sans condition alors parlons de l'échec je vais partager avec vous comment nous avons fait connaissance à nous Fatima chaque fois je me souviens de Fatima je me rappelle de mon échec la première rencontre c'était lors d'un projet j'ai lancé un projet en 2018 qui était un centre de loisirs et il y avait Maria Bichra qui est venue me faire l'atelier dans mon centre de loisirs pour me soutenir dans mes débuts et parmi les participants il y avait Fatima et ce projet là Maradi n'a pas marché mais voilà c'est ce que je dis donc qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience j'ai eu des apprentissages qu'est-ce que je je ne vais pas refaire la prochaine fois et qu'est-ce qui a fait que ça ça n'a pas abouti et tout ça mais la beauté de la chose c'est garder les bons liens et parmi les bons liens voilà c'est c'est Fatima moi c'est ce que j'appelle zakat l'ilm dans tout ce que parce que soit dans le coaching la formation il y a des choses on est payé mais il faut faire quand on ajoute de l'amour à la chose qu'on fait quand on ajoute de l'amour à notre quotidien et à notre pratique ça les gens nous aiment et aussi c'est de l'amour qu'on diffuse c'est de l'amour qu'on offre et qu'on donne et on le reçoit multiplié c'est vraiment c'est un état d'esprit parce que les comptes ont été réglés mais quand on ajoute de l'amour à autre chose nous sommes en train de préparer l'autre vie l'autre vie il y a bien sûr il y a la vie merci beaucoup et c'est l'attard oui merci beaucoup et c'est l'attard ou des fois le fait d'être avec une communauté entourée de personnes positives ne peut que donner de la positivité ou le changement sur la personne que ce soit son côté d'estime de soi de confiance en soi mais aussi de voir le domaine pour moi c'était la formation il y avait le cœur qui était là il y avait une image que c'est un domaine d'être aux personnes sur l'âme sur l'esprit sur la personne ça touche la personne voilà ça touche la personne donc c'est un métier aussi noble comme tu as dit oui oui ça aide beaucoup ça aide beaucoup donc qui a envie de partager quelque chose avec vous moi je vais bien oui alors pour ma part j'aime beaucoup les coachings ces coachings Hanan en général dès que tu proposes quelque chose je saute parmi les premières voilà exactement je suis la première à en parler aussi autour de moi parce que je trouve que c'est toujours enrichissant on apprend tout le temps plein de choses mashaAllah et moi déjà de base j'aime trop ce qui est développement personnel depuis quelques années j'essaye au fur et à mesure de 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 regarder des reportages enfin pas des reportages mais des vidéos sur internet de m'inscrire à des coachings etc parce que je trouve que c'est très important surtout nous en tant que femmes on a 50 000 casquettes on se met la pression et parfois notre entourage même si on est on peut être quelqu'un de fort moi je suis plutôt quelqu'un de fort de base j'ai quand même je pense assez d'estime de moi de etc mais il y a toujours des personnes autour de nous qui arrivent à avoir une certaine emprise on va dire entre guillemets parce que si on est quelqu'un de perfectionniste il y a des gens qui arrivent toujours à nous à nous comment je cherche le terme à nous à nous intimider voilà à nous rabaisser ou à trouver la faille pour pouvoir justement pour pouvoir nous pas nous détruire je vais pas dire juste que détruire mais nous déstabiliser voilà c'est le terme que je cherche depuis tout à l'heure et surtout nous qui en tant que marocaines je pense qu'on aime beaucoup marocaines ou algériennes enfin maghrébins je vais dire en général il est assez particulier on va dire et on a intérêt à avoir les nerfs solides pour pouvoir au quotidien ça peut être un mari un voisin un prof je sais pas moi je vis en France j'ai toujours vécu en France mais ça reste un arbi tu vois c'est dans les gènes donc on a intérêt à être armé intérieurement pour affronter la vie en général et l'être humain et les enfants etc etc donc moi je trouve que c'est super donc au fur et à mesure tu nous en apprends au fur et à mesure on découvre de nouvelles choses et je ne m'en lasse pas et franchement ben je serai toujours là inshallah merci en tout cas merci tu es toujours là bien c'est un très très bel exemple pour nous je trouve m'inshallah merci beaucoup merci pour tout vos partages je suis très contente je pars avec j'ai bien chargé mes batteries j'ai bien chargé mes batteries merci beaucoup donc si il n'y a personne qui veut prendre la parole donc merci beaucoup et on se dit à très bientôt inshallah merci d'avoir assisté à cet atelier merci pour la richesse des échanges et je vous donne rendez-vous dans le cadre de l'initiative le coaching pour tous avec pour le 30 mai avec Zineb pour un nouvel atelier qui est la connaissance de soi et pour ceux qui veulent et celles qui veulent continuer d'avancer autour du travail de l'estime de soi ils n'ont qu'à prendre contact avec moi pour les ajouter sur le groupe télégramme et télécharger le guide gratuit et celles qui veulent faire le programme de l'estime de soi donc vous n'avez aussi qu'à me contacter pour les modalités de paiement le tarif le déroulement et tout ça voilà voilà donc je vous dis à très bientôt inshallah et je vous souhaite une très très belle soirée c'est toujours 19h30 Hanel oui 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 heure du Maroc 19h30 pour heure de Paris 20h30 d'accord bien c'est bien les autres horaires nous sommes toujours au bureau c'est pas facile de se collecter c'était juste le ramadou d'accord c'est bon ok merci beaucoup je vous en prie Amy Amy bonne soirée après bonne soirée pour la courage merci 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 merci